... France Tollivision prépare une série internationale d'action avec la plateforme d'Amazon, Prime Video, une première pour le groupe public en dehors de son partenariat naturel avec le service Franquet Salto, annoncée vendredi lors du Festival de la Fiction de la Rochelle. Trois ans plus tôt dans la même ville, la présidente de France Tollivision Delphine a noté cette édite prête à établir des partenariats respectueux avec les gens du streaming dont Netflix est désormais chose faite, avec notamment Coeur Noir, ce rédaction autour de forces spéciales visant un public jeune, réalisé par Zayed Dohary, l'insulte, annonce lors d'un point de presse Manuel Aldi, le directeur du cinéma et du développement international du groupe public. La série sera d'abord diffusée par Amazon, puis par France Tollivision en co-exclusivité, a-t-il précisé. Une série fantastique, Ouija, sera en outre tournie au printemps en partenariat avec une autre plateforme dont le nom n'a pas ses deux voiles. Ce type de collaboration permet de financer des projets, et d'explorer des imaginaires qu'on n'arrive pas forcément à faire avec des alliances de diffuseurs traditionnels, a justifié Manuel Aldi. C'est un plan B. Notre voie royale restant l'éco-production avec des diffuseurs publics européens, à l'instar de Germinal, co-produite avec la RAE, Italie, et la ZDF, Allemagne, disponible en avant-première sur Salto, la plateforme de France Tollivision. On n'est pas dogmatique, a expliqué Stéphane Thibault Jomès, le numéro 2 de France d'elle, prêt à collaborer avec les plateformes anglo-saxonnes tant qu'elle lui laisse une vraie fenêtre d'exploitation, et pas seulement du replay à 7 jours sur le numérique. Avec un budget de 280 millions d'euros consacre à la fiction pour la saison 2021 à 2022, le groupe a de voile une nouvelle fournie de souris, parmi lesquelles Sam Bray, mise en scène par Jean-Xavier de l'Estrade, Laetitia, vision de la perception du viol sur plusieurs deux scénies, selon Anolme, directrice de la fiction chez South et Paris, plongée dans le monde de la nuit à travers l'univers du cabaret, ou encore la comédie romantique L'amour, presque, parfait sur les rapports amoureux des trentenaires à l'heure des ressources.